salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ça va être notre cinquième chemin d'examen sur le centre d'examen de saint bris sous forêt d'accord donc voilà là on est sur le point de départ de saint bris sous forêt et donc voilà on va commencer notre notre cinquième chemin d'examen et donc comme d'habitude je vous expliquerai un peu par où les inspecteurs vous font passer quelles sont un petit peu les situations qui peuvent être compliquées là où il faut faire attention et c'est voilà je vais vous donner un peu toutes les infos que j'ai pu regrouper en examen et puis je vais vous donner dans la vidéo d'accord donc voilà les amis on va pas perdre de temps et puis on va on va partir direct alors deux petites secondes voilà tente de bien placer ça c'est good donc voilà donc là l'inspecteur ou l'inspectrice vous vous demandez d'aller à gauche donc là on va tourner à gauche mais il faut faire attention parce qu'il ya une priorité à droite là donc là dans cette intersection là si vous tournez si vous arrivez là vous tournez à gauche ce sera d'abord priorité au véhicule venant de droite ensuite comme vous tournez à gauche ce sera priorité au véhicule venant de d'en face parce que vous vouloir couper la route et ensuite vous pourrez tourner voilà donc là vous continuerez tout droit donc là sur la droite il ya une intersection mais ils ont un stop et on continuera tout droit voilà donc là ici on s'arrête au feu là on a le feu vert on peut y aller et donc là on peut vous demander d'aller à droite donc là on continuera tout droit alors donc ici vous voyez il ya une intersection de s'arrêter stationné on est dans une zone à 30 et là on a un panneau d'obligation d'aller à droite parce qu'en face c'est un sens interdit donc là on va tourner à droite on va tourner à droite voilà donc là on continue donc là on surveille on surveille la droite qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive et donc là on peut vous demander par exemple d'aller à droite alors je sais pas s'il ya des places disponibles on peut vous demander d'aller à droite et d'effectuer un rangement bataille par exemple voilà donc là on peut vous demander de vous mettre là et d'effectuer un rangement bataille en marche arrière à gauche donc avant de commencer votre manoeuvre donc l'inspecteur ou l'inspectrice vous dira voilà vous donnera les consignes donc voilà fait nous allons réaliser une manoeuvre en toute sécurité à l'heure lente en respectant les espacements latéraux de sécurité en vous le ferez à l'heure réduite de manière à garder le contrôle de la voiture et vous penserez à observer partout autour de vous d'accord donc si vous avez des questions ben l'inspecteur vous dire voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser sinon on peut y aller vous direz ok bon ben non j'ai pas de questions on peut commencer et donc vous faites votre manoeuvre tranquille voilà donc vous faites votre petit rangement bataille voilà donc on fait notre manoeuvre tranquillement voilà donc là la manoeuvre est terminée ensuite on vous demandera de vous mettre au point mort d'activer le frein à main et de couper le contact et ensuite on vous demandera les deux derniers chiffres du compteur kilométrique donc là en l'occurrence pour moi ce sera 10 et donc on vous posera les questions de vérification concernant le numéro 10 et donc donc dans ces questions là vous avez trois questions d'accord qu'on peut vous poser la première ce sera soit une question de vérification intérieure soit une question de vérification extérieure ça c'est pour la première question pour la deuxième question on vous demandera enfin ce sera une question de sécurité pour la deuxième question et pour finir pour la troisième et dernière question ce sera une question de premier secours chacune des questions vaut un point dès que vous aurez fini de répondre aux questions voilà l'inspecteur vous dira si c'est bon pour vous on repart d'accord donc là vous répondez à vos questions c'est good et bien là on repart donc là on redémarre le moteur on part à droite parce qu'à gauche là c'est un sens interdit on repart à droite et là vous tournerez de nouveau à droite voilà donc là surveiller à droite c'est une priorité ah non c'est un sens unique mais il était caché ensuite on continue tout droit en tout cas c'est une rue à double sens donc là vous continuerez tout droit d'accord donc là il y a une intersection on va ralentir et contrôler c'est peut-être une priorité à droite voilà on a contrôlé il n'y a personne on retourne là on va tout droit et là vous voyez on voit un panneau nous disant priorité à droite voilà donc là il n'y a pas à discuter on contrôle derrière on ralentit on cède le passage s'il y a quelqu'un voilà il y a quelqu'un on lui cède le passage voilà et il n'y a personne d'autre on y va donc là on continuera tout droit hop là là je m'arrête il n'y a personne derrière moi voilà donc là on continuera en face direction Pierre-Philippe-Grolet Paris on continue tour à et on continue tour à et on continue tour à Donc, toujours, toujours, tout droit, pour le moment. Donc, arriver dans cette intersection-là, nous irons à gauche. Donc, là, nous irons à gauche. Ok, là, je peux y aller. Là, on sortira tout droit. Et en sortant tout droit, vous vous placerez directement sur la voie de gauche. Parce que souvent, ils vous font aller tourner à gauche. Alors, bien évidemment, si l'inspecteur ne vous dit rien, vous restez à droite. Mais il y a de grandes chances que l'inspecteur vous dise de vous mettre directement sur la voie de gauche. Pour pouvoir, au feu, tourner à gauche et pour pouvoir reprendre l'autoroute. Donc, là, en tournant à gauche, vous vous méfierez. D'accord ? Parce qu'il y a des véhicules qui viennent d'en face. Donc, ce sera priorité aux véhicules venant d'en face. Voilà, donc là, on tourne à gauche. Il n'y a personne en face, on peut y aller. Et on suit la direction de Beauvais-Amiens-Sergy-Pontoise. Donc, là, on continue. On tourne à gauche. Donc, là, on prendra la prochaine sortie. On met Kinoto à droite. Alors, dans cette sortie-là, vous vous méfierez. Parce que, vous voyez, on arrive assez vite. On a vite un virage. Donc, il faudra penser à freiner un petit peu plus fort ici. Bien rétrograder pour ceux qui sont en boîte manuelle. pour bien aborder le virage. Voilà. Prenez-le à peu près à 40 km. Ce sera bien. Même 35. Voilà. Entre 35 et 40. pour aborder ce virage en toute sécurité. Et là, on tourne à droite. En direction Paris. Et là, on a un stop. On surveille. Il n'y a personne. On y va. Et donc, arrivez au carrefour. On vous demandera d'aller à gauche. Là, on surveille. Il n'y a personne à gauche. On y va. Là, on se rabat à droite. Très bien. Et là, à l'intersection, nous tournerons à droite. Voilà. Donc là, on tourne en toute sécurité. Voilà. Et donc, là, on vous fera aller tout droit. Donc là, on ira en face. Alors, en allant en face, voilà, vous surveillez bien parce que ce sera priorité à droite. Donc là, il n'y a personne à droite. Et on va en face. Donc, on s'arrête. Et là, donc tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pourrait faire un rangement bataille. Mais on peut aussi vous demander de faire un demi-tour ici. Voilà. Ça dépend. D'accord ? On ne peut pas vous demander de manœuvre. Mais ce sera soit l'une, soit l'autre. Donc, moi, je vous montre les deux. Voilà. Là, on fait le demi-tour tranquille. Voilà. Et donc, comme vous savez, dès qu'on finit la manœuvre, vous avez les questions, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et là, on tourne à gauche. En tournant à gauche, vous ferez attention, c'est priorité à droite. Ok. Donc là, voilà. Donc, voilà les amis. Donc là, le chemin d'examen est terminé. Je vois, comme d'habitude, j'espère que ça va vous aider à bien voir où vous pouvez être amené à passer, à regarder. Là, les endroits où il faut être vigilant, etc. D'accord ? Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.